bonjour à tous bienvenue dans cette guidance pour le mois de juillet 2023 je vous fais une rapide introduction pour vous montrer les jeux que j'ai choisi alors il faut savoir donc que j'utilise mes jeux des jeux en fonction de l'ambiance que je ressens pour le mois à venir donc ce mois de juillet je l'ai ressenti très très relié à la lune et à ses cycles très axé sur l'émotionnel très axé sur le yin puisque j'ai également donc choisi en photo de couverture une vague parce que je pense vraiment que nous allons collectivement être concernés par des vagues émotionnelles à gérer tout au long du mois de juillet alors je vous explique plus longuement toutes les énergies et mon ressenti sur le mois de juillet dans la vidéo d'introduction au mois où vous trouvez le lien ici et également en description les jeux utilisés on a donc le jeu l'oracle la lunologie de yasmine boland la carte astrologique qui est issue du jeu de l'oracle des astres et de la destinée et pour le tarot utilisé ce mois ci j'ai utilisé le tarot du bon karma de kerry ward parce qu'il est vraiment tout doux c'est vraiment un tarot tout doux on est vraiment sur l'ambiance très yin très maternelle très bienveillant et je l'ai utilisé simplement parce que je pense qu'on va avoir besoin de douceur on va avoir besoin d'un refuge à l'image du cancer un petit peu en ce mois de juillet voilà donc les énergies de ce tarot vont de pair avec nos besoins énergétiques du mois de juillet en tout cas voilà j'espère que vous prendrez plaisir à voir votre guidance personnalisée par signe et en tout cas moi j'ai pris beaucoup plaisir à la faire alors merci beaucoup d'être là sur la chaîne merci pour vos pouces vos likes vos abonnements ça fait très plaisir et je vous dis donc à bientôt pour d'autres tirants tirage et très belle écoute à vous pour votre tirage mensuel à très vite ciao ciao amis balance bonjour et bienvenue dans votre tirage pour le mois de juillet 2023 alors bienvenue à vous si vous nous rejoignez ici sur cette chaîne si c'est la première fois que vous venez je vous explique rapidement comment se passe un tirage mensuel ici on a tout d'abord ici une carte oracle qui nous donne une tendance pour le mois et on voit ensuite les différents éléments l'élément air ici l'élément feu l'élément l'élément air et l'élément eau que je vous détaillerai c'est un petit peu un tirage des douze signes astro revu et corrigé par moi même voilà allez on rentre tout de suite dans votre tirage du mois de juillet la carte oracle qui vous accompagne c'est pleine lune en bélier paroxysme de passion en vue alors effectivement j'ai l'impression que vous allez être très très martien en ce mois de juillet amis balance il y a beaucoup de feu il y a beaucoup d'énergie de bâton dans votre tirage beaucoup d'énergie de feu allez je vous lis le détail de la carte oracle il est temps de voir si vous avez été un peu trop moi d'abord il y a une lutte acharnée entre ce que vous voulez et ce que veut quelqu'un d'autre mais il vous faudra patienter un peu avant de voir ce qui va se passer en attendant demandez-vous si vous avez la situation avec sensibilité avec la sensibilité requise si vous savez au fond de vous que vous avez été un peu trop dur ou y réfléchit trop prompt à réagir et à dépasser les bornes acceptez alors d'avoir créé vous même cette situation ce qui signifie que vous pouvez également créer les conditions pour en sortir lorsque cette carte apparaît c'est qu'un point culminant vous attend et risque d'être ardent l'enseignement la pleine lune en bélier est une période très ardente avec les émotions à leur paroxysme certes il y a l'excitation de ce qui arrive mais les humeurs peuvent s'échauffer et pousser à des décisions et à des propos désobligeants quelle que soit la période où vous tirez cette carte elle signale que la situation vient d'atteindre ou va atteindre son paroxysme et d'une manière probablement violente ce peut être le prix à payer si vous avez été trop compétitif ou trop catégorique alors donc ici ça semble parler au niveau de l'oracle de plutôt des relations à l'autre bon alors déjà au niveau de votre action ici on rentre dans le tirage avec la première maison du feu qui est celle du bélier justement dont on parle ici qui nous parle de votre action de votre personnalité comment vous agissez ou vous affirmez dans le monde en juillet et bien ici on a ce chevalier d'épée alors c'est très révélateur vous voyez là on a cet homme qui veut en découdre quoi il part à la bagarre il a les points vraiment dressés devant lui sur la défensive il est prêt à se battre et c'est comme ça que vous allez agir en fait au mois de juillet donc c'est pour ça que je vous disais il y a une notion vraiment de feu quoi une notion vous êtes en feu alors c'est drôle parce que le bélier justement le signe du bélier était un petit peu dans la même vibe que vous là très envie d'en découdre aussi je sais pas ce qu'il y a dans l'air mais en tout cas c'est votre axe un bélier balance là il y a une résonance entre les deux le chevalier d'épée donc il veut alors c'est celui qui arrive à convaincre par par les ailes et les arguments c'est un orateur il a vraiment les arguments qu'il faut quand il faut il discute de tout c'est à dire on n'est jamais d'accord on discute de tout on intervient partout tout le temps on est toujours là à vouloir argumenter à vouloir parler parlementer et il y a une notion d'agressivité un petit peu dans dans les échanges qu'on peut avoir avec les autres justement ici donc dans la manière d'agir vous pourriez paraître les autres pourraient vous voir un petit peu agressif agressif surtout dans les mots et dans la parole puisqu'ici on est sur le chevalier d'épée donc c'est celui qui parle là on fait vraiment appel à l'intellect et à la communication avec ce chevalier d'épée donc beaucoup de communication la maison de la communication on a le neuf de denis qui nous parle de richesse beaucoup de communication mais dynamique quoi j'irais pas jusqu'à violente mais voilà on est on défend on défend son point de vue coûte que coûte on a les arguments qu'il faut on argumente on fait que ça d'ailleurs on argumente donc vraiment ici au niveau de votre action c'est assez raccord avec ce qu'on disait ici sur la pleine lune en bélier on a ensuite votre rayonnement la maison du lion le rayonnement la joie les plaisirs les créations et les projets alors ici dans les créations projet on a le 3 de bâton qui nous parle ici de vouloir élargir ses horizons c'est à dire que là les projets on les a bien préparés on les a bien mûris et maintenant on a envie de passer à l'action avec le 4 on s'engage fermement on se stabilise le 3 ici on évalue le moyen d'aller étendre un petit peu notre influence d'aller étendre d'aller voir plus loin il y a du déplacement peut-être dans l'air à propos de projets à propos de création ou en tout cas dans le rayonnement vous vous apparaissez comme quelqu'un d'entrepreneur qui veut maintenant élargir son empire vous voyez c'est un peu ça on a envie d'aller de l'avant on a envie de se déplacer on a envie d'agir parce qu'encore une fois on est sur du bâton d'accord donc on est vraiment dans l'action alors ici ça tombe bien c'est la maison de l'action la maison du feu ensuite la dernière maison du feu justement c'est la maison du sagittaire les voyages la spiritualité la foi la philosophie et ici on a un 10 de denier alors le 10 de denier nous parle ici déjà d'une notion de famille notion familiale alors si ça nous parle de voyage physique ça pourrait très bien être le mois où vous partez en vacances en famille voyez ou que vous avez effectivement vous occuper de toute la famille personnes âgées enfants femmes enfin voilà il y a une notion de famille ici alors aussi bien dans les voyages mais aussi dans la spiritualité c'est à dire que vous pourriez être ici très fidèle à la manière de penser de vos parents de vos aïeux de vos ancêtres il ya une notion de fidélité dans la philosophie de vie ou aussi dans la spiritualité vous pourriez aussi avoir des contacts spirituels avec vos ancêtres en ce mois de juillet pour y avoir des contacts donc ça aussi c'est quelque chose en tout cas la famille ici l'héritage la transmission qui prend beaucoup d'importance pour vous au mois de juillet la transmission familiale dans cette maison de la philosophie de vie et de la spiritualité vous pourriez aussi adopter les croyances qu'avaient vos ancêtres voyez être vraiment dans la ligne directrice de la la foi que portait vos parents vos grands-parents il ya quelque chose que vous récupérez ici il ya une notion de transmission dans la philosophie de vie dans la spiritualité qui vous vient de vos ancêtres alors voyez comment comment ça parle à votre niveau un ensuite la maison de l'air maintenant avec la première maison de l'air qui est celle des gémeaux qui nous parle de communication mais aussi des idées de l'intellect du mental et ici on a un neuf de denier alors vraiment ici ça nous parle de richesse je vous disais tout à l'heure une richesse dans la communication ça peut aussi nous parler ici de votre action vous êtes vraiment dans l'échange verbal dans la communication vous parlez beaucoup il ya ici aussi une notion de concret c'est à dire que là on a une foule d'idées concrètes qu'on a envie de matérialiser dans le monde réel c'est à dire que c'est des idées qui qui prennent qui prennent des formes des formes concrètes en ce mois de juillet si vous aviez beaucoup d'idées ici ça se concrétise on les ramène dans la matière et on a aussi une notion vraiment de communication très riche très riche en ce mois de juillet on communique beaucoup on a énormément d'échanges avec les autres alors justement dans votre maison maison de la balance ici qui est la maison de la relation à l'autre des associations et des contrats on a ici un as de bâton donc c'est une très belle carte mais ça nous indique effectivement le côté feu le côté feu avec un nouveau départ ici alors peut-être une nouvelle association ou un nouveau contrat qui est signé avec quelque part en tout cas avec l'as de bâton c'est un nouveau désir c'est passionnel c'est quelque chose qui vous prend aux tripes où vous avez envie en fait de de vous relier aux autres il ya une envie comme ça d'allant d'aller vers les autres d'aller vers l'extérieur de se relier aux gens et alors peut-être plus spécifiquement effectivement avec des associations et contrats ça peut être professionnel mais ça peut aussi être un achat l'achat d'une maison etc on a envie en tout cas on débute quelque chose avec cet as de bâton c'est un nouveau désir ici de se relier aux autres et on voit que l'as de bâton ben voilà c'est prolifique c'est 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 un as donc c'est un débordement de 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 passion ici de désir on est dans ses rapports aux autres ici avec ce chevalier d'épée ici cette pleine lune en bélier vous êtes dans la passion quoi vous êtes passionné il ya il ya une notion où on vous voit vraiment on vous voit comme ça là on vous voit prêt à y aller prêt à à en découdre s'il le faut à mener vraiment cette bagarre du point de vue et ça vous ça vous passionne de toute façon la relation aux autres c'est quelque part votre dada c'est votre maison les amis balance donc vous êtes de toute façon amené à avoir dans votre vie moult relations aux autres c'est ce qui vous anime quelque part et là on voit qu'en ce mois de juillet ça vous anime vraiment avec cet as de bâton on a ensuite la dernière maison de l'air qui est celle du verso qui nous parle de votre génie créateur des visions d'avenir de l'indépendance et de la liberté alors autant vous dire ici qu'avec le roi de bâton dans cette maison on a vraiment à faire un mois où on se sent libre où on se sent entrepreneur indépendant voyez ici c'est comme si ce roi de bâton il vous regardait dans les yeux il vous disait bon maintenant ça suffit tu vas prendre ta vie en main tu vas prendre ton indépendance tu vas reprendre ta liberté tu reprends ton leadership et tu avances quoi il y a vraiment une notion ici de conquérir pareil pour sa vision du futur on est très conquérant on est très conquérant et ici on a ce qu'il faut pour le faire parce que le roi de bâton il pilote son entreprise c'est l'entrepreneur par excellence il sait où il va voyez déjà avec ce geste ici on a voilà il donne une direction il est affirmé il y a une confiance en soi mais qui est indéboulonnable c'est à dire que là on le descend plus de son trône le roi de bâton c'est le fuego il a le feu il a le désir il a la passion il a la passion de l'entreprise c'est le leadership c'est le lion c'est le roi de la jungle donc ici dans votre vision de l'avenir c'est comme ça que vous avez envie d'être et c'est ce que vous allez aller chercher vous allez prendre ici de la liberté et de l'indépendance par rapport à moult situations je sais pas par rapport à qui à quoi mais en tout cas c'est un leitmotiv ici que vous avez en juillet c'est l'envie de prendre votre liberté votre indépendance sur une situation et ce roi de bâton vraiment vous aide à faire ça parce que c'est encore une fois c'est quelque chose qui est au fond de vos tripes où c'est de l'envie de la passion du désir pour ça et au niveau des visions d'avenir ici c'est très positif aussi avec ce roi de bâton on est sûr de soi pour affronter l'avenir on est confiant on est confiant conquérant il ya aussi ici un peu ses raccords avec ce trois de bâton qui lui aussi est conquérant c'est à dire qu'il regarde le monde et il se dit ok c'est où la prochaine étape quoi donc il ya une notion vraiment de conquérir de nouveaux territoires ici d'être conquérant pour l'avenir bien sûr on passe ensuite à la maison de la terre avec la première maison qui est celle du taureau qui nous parle de possession matérielle et de finances ici on a l'as de coupe alors ici l'as de coupe c'est plus effectivement une carte émotionnelle ici donc on a de l'émotion dans les finances et dans les possessions matérielles ça veut dire que on peut utiliser son matériel ses finances pour faire plaisir aux autres c'est à dire que l'as de coupe ici peut nous parler d'un débordement de générosité on est généreux avec ses proches on est généreux avec sa famille alors c'est pareil si ici ça nous parle de voyage de vacances en famille vous pourriez très bien dégainer le portefeuille pour faire plaisir à votre conjoint votre conjointe à vos enfants à vos parents enfin tous ceux qui vous environnent on va dire en ce mois de juillet il ya ici un un pont émotionnel en tout cas avec son rapport aux finances parce qu'ici l'as de coupe c'est très puissant on avait autant cet as de bâton qui nous parle vraiment de désir de passion ici c'est le coeur qui s'ouvre quoi donc on a le coeur sur la main par rapport à ses finances peut-être vous allez aussi aider des proches vous allez peut-être les aider leur prêter de l'argent leur donner main forte enfin voyez il ya une notion de débordement émotionnel lié à l'argent ou aux possessions matérielles vous pourriez très bien prêter votre maison aussi à de la famille qui vient vous rendre visite voyez ce genre de choses donc c'est très lié ici les possessions matérielles et les finances très lié à l'émotionnel à la sphère émotionnelle ensuite la deuxième maison de la terre qui est celle de la vierge qui nous parle du rapport au corps à la santé au quotidien et ici on a justement le pendu alors le pendu c'est celui qui fait un break c'est pour observer la situation donc on a ici à côté rapport au corps santé bon on fait un peu une pause quoi on fait un peu une pause c'est pas qu'on s'en préoccupe plus mais peut-être que ça nous parle aussi de repos de repos du guerrier peut-être qu'il ya une grande notion de devoir se reposer de devoir s'arrêter de voir se suspendre voilà on est pieds et poings liés on peut plus bouger donc il ya peut-être une notion ici de par rapport à votre santé de devoir prendre du repos de devoir prendre du repos de plus bouger et ça peut aussi nous parler au niveau du quotidien de voilà on fait une pause on fait une pause dans le quotidien c'est peut-être raccord avec justement des vacances beaucoup de gens vont partir en vacances ici au mois de juillet et vous voilà il ya une notion d'être statique une notion aussi de lâcher prise on peut lâcher prise ici sur les choses du quotidien c'est à dire voilà si on a une routine tout au long de l'année on mange si on mange ça bon là c'est les vacances on sait un peu plus plaisir on accepte de faire quelques écarts voyez parce que on est bien entouré on a envie de faire plaisir aux proches on va au restaurant on est entre en famille on se fait plaisir quoi il ya une notion un peu de lâcher prise par rapport au corps à la santé si on fait un peu moins de sport ici c'est pas grave voilà une notion de lâcher prise et de break on fait une pause dans son quotidien et avec son corps avec son corps physique à noter que c'est la seule arcane majeur vous avez ici donc ça peut avoir son importance ici de faire une pause pour le corps physique ça peut avoir vraiment ça peut être un élément important parce que on voit quand même qu'il ya beaucoup de feu qui vous anime donc il faut pas que ce feu vous consume non plus donc prenez vos précautions et sachez justement faire pause quand il le faut c'est très important par rapport à la dernière maison de la terre qui est celle du capricorne qui nous parle de travail de vocation de mission de vie on a ici le huit de coupe à l'envers alors le huit de coupe ça nous dit ça nous parle de déception de faire machine arrière voyez et d'aller faire une introspection pour voir où ça bloque bon ici elle est à l'envers donc là on sort de cet état d'introspection on sort et on a envie de bouger on a envie d'aller voir ailleurs peut-être qu'effectivement on a été déçus par un choix passé on a été déçu par l'orientation professionnelle qu'on a pris et on a fait justement un petit stop un petit break pour analyser la situation est ce qu'on a envie d'y rester est ce qu'on a envie de partir est ce que on a envie de changer de branche on a envie de faire une reconversion enfin voyez tout ce genre de questionnement qu'une introspection sur le travail peut peut amener et ici on sort de cette introspection donc on prend une décision alors je sais pas vers où va cette décision mais en tout cas elle en renversée ici elle va vers le futur donc elle décide maintenant à nouveau d'aller vers le monde extérieur peut-être que ici le côté je prends ma liberté il ya un nouveau désir d'argumenter et au niveau de la relation aux autres on est assez vindicatif on est assez dans le feu on a envie de la d'agir ses horizons ça pourrait très bien nous parler de ici prendre le large professionnellement parlant vous voyez on décide ici de justement de sortir de cette ornière où on s'est mis et on prend la décision de reprendre sa liberté avec vraiment ce roi de bâton ici ça peut me parler de ça on a envie de reprendre sa liberté on a envie d'aller voir ailleurs quoi en tout cas on sort ici de cette introspection pour aller voir ailleurs donc ça peut nous parler de ça ensuite nous avons la maison de l'eau avec la première maison qui est celle du cancer qui représente le foyer la vie intime la maison la famille les racines ici on a encore du bâton on a encore du bâton et c'est le huit de bâton le huit de bâton c'est une carte très dynamique qui nous parle de rapidité de choses qui viennent rapidement c'est comme une pluie d'étoiles filantes ici symbolisée par cette carte c'est comme il y a des choses qui viennent rapidement sur vous s'il y avait des décisions à prendre du mouvement un déménagement quelque chose ici il y a quelque chose qui qui prend de l'ampleur rapidement donc on trouve on trouve une maison on trouve après ça peut aussi avoir un lien avec la famille il peut aussi y avoir des échanges tendus ici avec la famille la famille d'où on vient la famille qu'on a composé enfin voilà il y a ici une notion de quelque chose qui s'emballe en fait alors je sais pas si ça s'emballe vers le bon ou vers le mauvais mais ça s'emballe et si en plus de ça on est comme ça à vouloir se bagarrer un petit peu et reprendre sa liberté bon ça peut aussi être on veut reprendre sa liberté familiale quoi il peut y avoir aussi alors une séparation non j'en sais rien parce qu'on a quand même la reine de bâton ici dans la vie émotionnelle mais voilà en tout cas il y a quelque chose qui c'est comme des les bâtons ils sont lancés quoi c'est comme s'ils sont lancés comme ça vers une cible il y a une notion de d'aller dans le mille quoi une notion de voilà on est rapide on est ça il y a quelque chose qui avance rapidement dans la sphère familiale et privée dans la sphère familiale et privée donc soit avec votre famille d'origine soit avec la famille que vous avez construite avec vos enfants enfin voilà il y a quelque chose qui avance très rapidement et vous 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 allez peut-être étonné de la tournure rapide que ça prend parce que vous vous y attendiez peut-être pas en fait que ça aille si vite que quelque chose au niveau de votre foyer aille si vite ou se débloque rapidement etc on a ensuite la maison du scorpion avec la vie intérieure l'inconscient la psychologie et les transformations ici on a un valet de denier donc la transformation elle est en cours si vous voulez le valet de denier c'est l'apprenti l'étudiant c'est celui qui veut intégrer tout ça voyez donc il a les livres en main mais il les a pas encore intégrés donc on est en apprentissage un petit peu concernant sa vie intérieure concernant un aspect de sa psychologie on apprend beaucoup de choses sur soi beaucoup de choses sur les autres il peut y avoir le démarrage d'un travail de développement personnel ici aussi avec ce valet de denier mais concrètement où on débute une thérapie quelque chose en rapport avec sa psychologie ici vraiment on commence un travail sur soi ça peut être ça aussi et on a tout ça devant nous à lire quelque part mais c'est un départ concret mais après ça nous parle aussi d'immaturité quelque part avec le valet il y a une espèce de jeunesse comme ça qui intervient dans sa vie intérieure et on a la dernière carte ici qui est dans la maison des poissons qui nous parle de la vie émotionnelle sentimentale et de l'amour alors ici vous voyez on avait le roi de bâton avant qui nous parle de reprendre sa liberté et on a cette reine de bâton donc on a vraiment le couple on a le couple ce mois-ci pour vous c'est vraiment le couple le plus entreprenant du tarot là pour le coup c'est totale confiance en soi c'est on illumine, on rayonne on a le soleil derrière ici avec les rayons qui illuminent justement qui illuminent ses personnages donc on a dans sa vie émotionnelle et amoureuse quand même ici la reine de bâton qui nous parle d'affirmation de soi de confiance en soi mais aussi d'un rayonnement séducteur la reine de bâton elle sait séduire son monde elle a un sex-appeal vraiment enfin lui aussi d'ailleurs c'est vraiment deux personnages qui ont un sex-appeal vraiment renforcé ils attirent les gens à eux il y a comme un magnétisme ici vous rayonnez on a cette notion de tournesol où tout le monde va se tourner vers vous parce que vous rayonnez de lumière donc il y a une notion ici dans la sphère privée du couple sentimentale il y a aussi une notion de séduction donc si vous êtes célibataire par exemple vous allez vraiment être très séduisant vous allez vraiment aller de l'avant pour aller chercher un nouveau partenaire pour conquérir quelqu'un vous allez mettre les petits plats dans les grands en fait voilà on est vraiment dans cette notion de conquérir le coeur de quelqu'un alors peut-être aussi que ça va avec la notion d'être très généreux de partager on invite au restaurant on sort voilà pour aussi avoir ce côté séducteur pour devenir séduisant aux yeux d'un autre d'un éventuel autre si après on est dans en situation de couple ici on a un côté affirmation de soi affirmation de soi alors elle la position autant l'autre c'est voilà je donne des directives j'ai la main comme ça autant elle elle a les points sur les hanches comme ça à vouloir clairement donner ses ordres ses indications et on est vraiment c'est comme ça que ça se passe et pas autrement quoi on a une figure ici féminine vraiment très très directive très confiance en soi très entreprenante très je porte la culotte quoi comme ça que ça se passe dans le couple c'est moi qui décide un point c'est tout il y a un petit peu de cette notion là avec cette reine de bâton donc comme je vous le disais en préambule on a vraiment paroxysme de passion en vue parce qu'avec tous ces bâtons j'ai une, deux, trois, quatre j'ai quand même cinq cartes de bâton pour un tirage de douze cartes c'est presque la moitié quoi c'est assez impressionnant donc il y a une énergie comme ça qui se dégage quand même de votre mois de juillet qui selon moi va être très solaire il y a une énergie solaire solaire et martienne qui se dégage de votre tirage voilà donc Ami Balance ce mois-ci ça va ça va y aller chaleur calienté fuego en avant c'est parti vamos a la playa tout ça tout ça on est vraiment sur une bonne dynamique là mais alors attention quand même parce que en dos de deck j'ai mélangé et en dos de deck j'ai quand même le diable donc attention au feu mais pas trop attention de pas non plus vous brûler les ailes et de vous vous retrouver dans des situations toxiques mais je ne pense pas parce que derrière j'ai l'étoile qui contrebalance bien le diable mais donc attention à ce feu vraiment attention à ce feu pour vous au mois de juillet Ami Balance attention de ne pas vous brûler les doigts attention dans vos dans vos relations aux autres de ne pas être trop non plus agressif essayer d'arrondir les angles mais bon ici avec cette reine de bâton très très séduisante séductrice qui sait qui sait un petit peu emballer son monde voilà il y a quand même un côté rondeur et un côté ferme très ferme très directif mais on sait y mettre les formes on sait quand même être après vous êtes Balance donc c'est Vénus Vénus vous pilote donc on sait y mettre justement les formes on sait emballer les paquets cadeaux on sait on sait mettre de l'esthétisme même dans dans un côté directif donc c'est un petit peu ça que vous allez faire même si vous allez être vindicatif dans vos mots vous avez l'amour des jolis mots donc vous allez pouvoir emballer un petit peu tout ça quand même j'ai l'impression voilà et voilà donc j'ai fait le tour pour votre tirage du mois de juillet n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé comment ça résonne dans votre vie c'est toujours très intéressant à lire moi je lis tous les commentaires et je réponds à chacun donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo et son contenu n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air parce que moi ça m'aide beaucoup à faire référencer la chaîne et ça me dit aussi si le contenu vous plaît si vous n'avez pas envie de commenter de vous étaler mettez juste un petit pouce moi comme ça je vois que ça vous plaît et ça m'encourage bien évidemment à continuer et également si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire sur votre mois de juillet merci à vous d'avoir regardé merci à vous d'avoir écouté merci à vous d'être sur la chaîne et à très vite pour un autre tirage à bientôt bye bye abonne-toi abonne-toi C'est parti.